bon bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va en fait j'ai pas envie de filmer aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours scolaire comme il est marqué dans le titre parce que tout le monde me demande comment j'ai arrêté l'école ce que j'ai fait dans quelle école j'étais si j'ai doublé pas doublé donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de tout ça j'ai l'impression que je suis moche sur la caméra bon bref je vais vous laisser avec ma nouvelle introduction qui a été faite par cori make up bisous cori si jamais sa chaîne youtube en barre d'infos ok c'est parti en fait je vais pas vous parler de maternelle et primaire c'est rien je vais vraiment parler de secondaire donc j'ai eu mon cb tout ça tout ça et là je rentre en secondaire donc elena la petite baraki de kermesse de la campagne rentre en secondaire en plein de villes c'est parti donc déjà j'ai été dans une école ben j'ai pas forcément choisi en fait oui si j'ai choisi mais j'ai été là en fait pour être avec ma copine lola donc c'était pas vraiment une école que tu vois c'était pour suivre mes copines ma copine j'ai jamais beaucoup de copines donc j'arrive à l'athénée royale de wii première secondaire j'ai rien compris à ma vie j'ai rien compris du tout je crois que j'étais en latin option latin je crois avec madame antoine en fait j'ai rien compris à ma vie j'étais conne mais en fait je moi je vous dis moi je suis quelqu'un je suis conne je suis vraiment débile je suis bête comme mes pieds enfin plus maintenant un petit peu mais moins qu'avant avant j'étais bête 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 et en fait je comprenais rien mais rien pour moi c'est tous les cours pour moi c'était du chinois que ce soit le mat le français le latin le néerlandais tout c'était pour moi chinois je comprenais rien 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 du tout et donc du coup j'ai doublé ma première secondaire à l'athénée royale de wii donc j'ai fait une première bise toujours dans la même école j'avais toujours pas d'amis à part j'avais une copine qui s'appelait marie c'est tout donc là j'ai j'ai compris tous mes cours et tout ça j'avais enfin un petit cerveau qui s'est développé à l'intérieur de ma tête j'ai réussi ma première bise mais j'en avais marre d'être à cette école donc j'ai décidé de changer d'école pour aller dans la même école que ma soeur donc j'ai été à l'IPES wii2 et c'est là que tout a commencé parce qu'en fait avant j'étais on va dire une petite fille gentille timide qui ne parle avec personne baraki parce que je n'avais aucun style donc là je suis arrivé à wii2 bam 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 deuxième secondaire on arrive en force nouvelle école nouveaux potes et tout genre je suis devenu un peu sociable social je sais pas comment on dit avec maureen anaïs et leila et tout et tout et tout et tout si vous regardez mes vidéos bisous et en fait j'ai commencé à devenir une autre personne en fait comment vous expliquer trop beau en fait voyez là je suis devant ma fenêtre genre il ya le ciel juste là comme ça c'est trop trop beau tous les nuages c'est trop bon enfin bref je disais quoi encore j'arrive en deuxième secondaire première paire de vans alors là je vous dis enfin c'est ma soeur qui nous a acheté merci beaucoup yasmina et là je me sentais plus pisser genre j'avais des vannes je me sentais plus pisser genre je me croyais tu vois donc je commençais à faire la thug je commence à fumer j'ai entraîné mes copines à fumer avec moi désolé je commence c'est un petit peu à répondre aux professeurs pourquoi je parle comme ça ouais je parle normal ok ça me stresse de parler tout ça j'aime pas enfin bref je fais des câbles je suis toute seule chez moi en plus si je fais des câbles faut que je me déstresse je commence un petit peu à faire ma thug et tout mais j'ai quand même réussi mon année donc bam 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 je me retrouve en troisième secondaire et j'avais choisi l'option artistique parce que le dessin trop ma vie enfin trop ma vie avant et là comment vous dire que je faisais vraiment peu n'importe quoi en fait j'étais vraiment devenue méchante je pense que j'étais vraiment devenue méchante j'ai commencé à traîner avec amandine ma copine on se faisait tout le temps virer des cours on avait tout le temps des notes et je commençais vraiment à la devenir méchante je faisais vraiment n'importe quoi j'étais méchante avec les filles de ma classe je me rappelle la pauvre fille je lui avais lancé un chewing-gum genre dans ses cheveux là la pauvre même à l'arrêt de bus je lui lançais des cailloux sur elle j'étais vraiment devenue méchante 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 c'est pas bien enfin bref du coup j'ai fait beaucoup beaucoup de bêtises cette année là même beaucoup trop et du coup j'ai été virée de l'école de l'ips 8 2 donc ce que j'ai fait après je me suis réinscrite pour finir l'année à l'athénée royale de ciné rien à voir et j'étais toujours en option artistique j'avais pas d'amis comme d'habitude parce que j'ai jamais d'amis et je suivais pas mes cours c'est j'aimais pas du tout j'aimais personne personne m'aimait comme d'habitude parce que moi y'a jamais personne qui m'aime bien façon et du coup je pense que j'ai même pas été mais faire mes examens ou alors j'ai été mais j'ai juste mis mon prénom puis je me suis barré c'était une année l'année j'ai même pas les mots du coup j'ai redoublé j'ai doublé ma troisième donc qu'est ce que j'ai fait après ça j'ai changé d'école chaque année un au cfa dans bosco oui vous voyez le cfa à stat j'étais là donc j'arrive là en plus la directrice et ma voisine donc j'arrive là au cfa école pourri j'ai jamais vu une école aussi pourri que celle là genre je parle de l'infrastructure vous voyez les bâtiments c'est pas impossible tu fais bref passons je me suis traite au cfa en option vente pour faire vendeuse vous savez j'ai raté ma vie donc autant finir vendeuse tu vois mais j'aimais pas du tout pas du tout de chez pas du tout il fallait que je trouve un travail déjà mais j'avais pas envie j'ai quand même réussi à trouver une place au point chaud c'est un point chaud mais j'aimais pas du tout vraiment c'était pas du tout mon délire de vendre des trucs des sandwichs aux gens et tout non donc j'ai arrêté comme ça sans rien prévenir personne j'ai arrêté j'ai plus été et du coup à l'école j'ai décidé de changer d'option j'étais en option restauration belle erreur de ma part aussi mais attend le point chaud c'était en restauration c'était pas en vente enfin bref c'était en restauration alors là je vous dis pas c'est encore pire que la vente je déteste la restauration moi je suis une fille je suis déjà à la base stressée je suis tout en nerveuse anxieuse je suis tout le temps stressé un rien me stress tout le temps et qui a travaillé dans une cuisine mais c'est trop stressant tu dois courir partout tu dois oh non 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 plus il fait chaud il faut mettre la charlotte dégueulasse non 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 never moi je faisais quoi mais j'allais à la plonge et je faisais la vaisselle toute la journée mon prof n'était pas trop 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 d'accord avec ça mais bon je m'en fous je sais chez tout le temps les cours en fait cette année là j'ai fait aussi n'importe quoi j'aimais pas du tout ce que je faisais et vous même vous savez qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas à l'école on n'a pas envie d'y aller donc je n'y allais pas j'ai raté mon année encore une fois donc j'ai triplé ma troisième secondaire bref après j'ai décidé de changer d'école évidemment de reprendre les cours normaux parce que c'est face vous savez c'est pas les cours c'est en alternance vous voyez travail école j'avais pas envie de travailler non donc ce que j'ai fait j'étais inscrire à dombo ce que oui et là je pense que c'était peut-être la meilleure année de ma vie donc je recommence pour une troisième fois une troisième secondaire j'ai rencontré mes copines lara charlotte lily mais elle n'était pas dans mon école mais bon c'est pas grave plus tout de l'échoin donc là j'ai rencontré les copines de ma vie genre moi j'avais plus j'ai jamais eu vraiment des copines et tout ça mais là c'était vraiment genre mes copines je les aime trop même si je les vois plus je les aime trop c'était trop 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 cool mon année là oh là là je sais même pas vous expliquer c'était trop trop bien on s'amusait trop on était un peu chiante quand même parce que on faisait quand même les malignes et les pestes et tout on était quand même un peu méchante mais c'était tellement cool je me sentais trop bien cette année là et j'ai réussi mon année genre mes examens les doigts dans le nez j'avais des des beaux points à mort j'étais trop fière de moi bon pendant l'année pour les contrôles on trichait tout le temps je me rappelle on prenait tout le temps des photos de nos feuilles et puis en classe on trichait on regardait sur nos téléphones vous voyez les photos et on avait toujours des beaux points mais pour les examens de fin d'année j'ai pas triché j'ai étudié ma race et j'ai réussi et c'était trop facile et voilà et j'étais en option j'ai oublié de vous dire services sociaux donc je passe mon année tatata je vais en 4e secondaire normal avec toujours mes petites copines d'amour et je sais pas qu'est ce qui s'est passé dans ma tête début d'année ça allait un petit peu enfin je crois je me rappelle plus vraiment comment ça s'est passé je sais pas comment je suis arrivé là mais j'en suis réussi à faire virer de mon école au mois de décembre pour des raisons je me souviens même pas je crois que j'étais une gamine vraiment tellement de merde qui m'ont viré de l'école je me rappelle j'étais avec ma copine à tolrache qu'on était viré du cours de français je me rappelle le cours de français avec le vieux là nous envoyer chez le directeur je crois et le directeur nous a dit ben non vous vous êtes viré inscrivez vous dans une autre école et tout il était 10 heures du matin 11 heures du matin avec ma copine ben on était viré ensemble ensemble de l'école mais viré de l'école comme ça genre il a même pas appeler nos parents rien du tout nous a dit vous êtes viré comme ça c'était trop bizarre je t'enculent monsieur qu'est ce que j'ai fait ah oui ben le jour même avec ma copine on s'est dit putain qu'est ce qu'on va faire et tout on est un peu en stress on a appelé nos parents nos mamans qui nous ont gentiment engueulé c'est que je peux comprendre et attendez j'ai soif du coup ma mère elle m'a dit t'as intérêt à trouver une autre école tu vas pas rester sans rien faire tu vas te réinscrire quelque part machin 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 donc moi et ma copine ce qu'on fait on a été à l'école un peu plus loin dans la rue il y avait une autre école ça s'appelle le fait oui un école polytechnique de wien et on a essayé à se réinscrire dans cette école là comme deux cruches on a rêvé comme ça bonjour on va se faire virer de l'école on vient se réinscrire chez vous et ben ils ont quand même accepté de nous inscrire mais on est arrivés mais dans une classe mais une classe des plouks mais des plouks charlotte j'espère que tu vas voir cette vidéo que tu vas te souvenir de cette classe de plouks à wien oh mon dieu c'était quelle école de merde et on était en option vente tout ce que j'adore mais on faisait n'importe quoi putain on séchait tout le temps les cours on allait au bata genre on allait dans le centre commercial et on séchait là dans le parking du centre commercial comme des connes c'était trop ma vie à l'époque oh là là ça manque trop enfin bref donc j'arrivais dans cette école là dans cette classe de plouks ma prof c'était une connasse je suis arrivée dans cette école là en décembre ok en fait j'ai fait septembre-décembre comme domosco qui m'ont viré j'ai fait décembre jusqu'à mars à wien et en mars ils m'ont viré aussi j'ai quand même honteuse de raconter ça parce que en fait j'ai fait tellement j'ai fait tellement n'importe quoi ça en fait là je vous raconte vite fait pour que vous compreniez un petit peu je vous raconte pas en détail je rigole mais je rigole pas en vrai ça me fait chier il fallait qu'on trouve un stage dans un magasin donc moi et ma copine on a cherché partout un stage tout le monde avait un stage sauf moi et ma copine donc ce qu'on a fait ben on a finalement trouvé un stage à la plus elle travaillait genre limite en face de mon magasin on était en face l'une de l'autre c'était trop cool le problème qui se pose c'est que je n'aimais pas du tout aller à mon stage je travaillais chez wibra à benin je sais pas si vous connaissez la patronne je sais pas si c'était la patronne enfin bref mes collègues je les aimais pas en plus j'ai mon père c'est que je pouvais pas le mettre c'était vraiment chiant en plus ça me faisait ranger tout le temps tous les rayons je faisais que de la merde j'en avais marre elle m'a fait nettoyer genre elle me faisait nettoyer voyez comment ça s'appelle genre ils ont une salle à manger mais pas dans le magasin derrière le magasin où ce qu'il y avait des casiers des tables pour manger des microondes et tout ça vous voyez genre pour les les gens qui travaillent pour midi et tout ça moi je vais nettoyer leur salle de pause c'est une blague je fais un stage en vente et je nettoie des salles de pause non du coup j'aimais pas du coup je sais chez mes stages je sais chez mes cours je sais chez mes stages je sais chez tout finalement je me suis retrouvé à à plus rien foutre de ma vie à part enfin bref avec ma copine on a été viré de l'école encore une fois en même temps puis du coup j'ai totalement tout arrêté parce que déjà j'avais beaucoup de problèmes avec les écoles j'ai beaucoup de problèmes malheureusement dans ma famille et donc du coup j'ai arrêté l'école j'ai tout arrêté et maintenant je regrette bien ma mère bref 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 ça c'est un regret le seul regret je crois que j'ai dans ma vie c'est ça mais c'est pas grave ma vie continue donc voilà en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu si j'ai quand même conseillé à vous donner les gars parce que je sais bien que vous êtes jeunes ceux qui regardent mes vidéos les filles et même les garçons vous êtes tous très jeunes et si j'ai conseillé à vous donner ne fait pas comme moi c'est bien beau de faire le malin avec ses copains et ses copines devant la classe et tout ça de faire le quai des plages mais essayez quand même de suivre vos cours correctement de réussir vos examens de ne pas vous faire virer de l'école de suivre vos cours jusqu'à la fin de vos études n'arrêtez jamais vos études je vous jure que vous allez le regretter moi on me disait la même chose quand j'étais jeune on me disait que si je continuais pas mes études j'allais regretter mais je disais ouais c'est ça mais ah bah ouais mon cul j'aurais dû écouter j'ai du mal à m'exprimer j'ai sûrement oublié plein de trucs à vous dire ça se trouve j'ai même oublié une école mais non ça je pense pas quand même pas normalement c'est des cerises regardez comme ça on dirait des fesses je vous ai vraiment expliqué en gros vraiment en gros chez gros parce que sinon la vidéo va durer deux heures ça veut rien dire ce que je suis en train de dire j'espère que ma vidéo vous aura plu mes réseaux sociaux dans la barre d'infos juste en bas donc n'hésitez pas à aller checker abonnez vous à ma chaîne youtube activer la cloche vous êtes pas obligé mais si vous voulez vous pouvez le faire surtout suivez moi sur instagram c'est là que je passe le plus de photos de story et tout ça donc suivant sur instagram et je voulais aussi vous remercier parce qu'on a dépassé des 160 mille abonnés sur tik tok c'est ce truc de malade pour moi je re bientôt des 200 cas j'en reviens pas c'est pour moi ce truc de malade enfin je vous laisse j'espère que ma vidéo vous aura plu ça fait quatre fois je le dis merde je fais des gros bisous je vous aime fort mouah